Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être bien plus longue que les autres. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une playlist de 12 vidéos où je te dis tout simplement les actions à dividende qui versent leurs dividendes chaque mois de l'année. Donc on a des actions qui le versent en janvier, février, mars, avril. Et là je te tourne la vidéo sur le mois de mai, à savoir que je vais aller donc jusqu'à décembre comme ça. Donc il y en a tous les mois, mais il y a certains mois il n'y en a qu'une ou deux. Certains mois il n'y en a que 5-6. Et là en l'occurrence en mai c'est le mois où vraiment la moitié des actions, des sociétés versent leurs dividendes. Il y en a 52 qui versent leurs dividendes en mai. Donc cette vidéo va être assez longue, je vais faire en sorte de passer très vite sur chaque action et de ne pas trop blablater comme je suis en train de le faire. Mais la vidéo risque de faire une dizaine, enfin entre 5 et 10 minutes. Donc on a tout d'abord, ça va être à peu près par ordre alphabétique, tu vas voir ça va être pratique pour toi. Ça va commencer donc par l'action Air Liquide qui verse son dividende en mai tous les ans. Ensuite, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo entre chaque action si jamais tu souhaites prendre des notes. Sinon tu peux directement télécharger en premier lien dans ma description la liste d'actions et d'ETF pour PEI, pour compte-titres. C'est totalement gratuit si j'ai moins de 1000 abonnés. Si tu regardes cette vidéo et que j'ai plus de 1000 abonnés, elle est payante. J'en suis désolé, il fallait arriver avant. Je te remercie en tout cas déjà d'être là, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites investir sur les actions à dividende ou sur tout autre produit sur PEA, n'hésite pas à ouvrir ton PEA chez Boursorama. Je te mets le lien en deuxième lien dans la description. Et c'est totalement gratuit et tu as même 80 euros offerts si tu passes par mon lien. Je recommence donc. La première action, c'est l'action Air Liquide. La deuxième, c'est l'action ALD. Ensuite, c'est Amundi, Aperam, Arkema, Atos, AXA, BIC, BNP Paribas, Bouygues, Carrefour, Coface, Crédit Agricole, Danone, Dassault Aviation, Dassault Systèmes. Ce sont donc deux actions différentes. Eden Red, EDF, Eiffage, Engie, Estilor Luxottica, Euronext, Jetlink. Alors Jetlink, si ça ne te dit rien, c'est enseignement Eurotunnel. Hermès, Imeris, Ipsen, Kering. On est à la moitié. Le Grand, Metropole TV, Nexen, Nexity, Safran, Sanofi, Schneider Electric, Sebb, Société Générale, Solvay, Spie, SPIE, TF1, Thales, Valeo, Veolia, Steff, S-T-E-F, Sword Group, sans E à la fin du mot groupe, ASML Holding, qui est donc sur le ticker ASMLHLDG. Voilà, si tu souhaites la retrouver sur Borsorama notamment. Rothschild & Co., donc Rothschild & Co. Peugeot Invest, à ne pas confondre avec Peugeot, là c'est la société d'investissement derrière Peugeot, Peugeot Invest. Lectra, Lisi, L-I-S-I, Saventia, Altamir, et la dernière c'est OBE. Alors les dernières, on retombe sur le bas de l'alphabet, Altamir et OBE, parce que je les ai rajoutées en fait, parce que c'est des actions que j'ai analysées en fin de liste, enfin tout à la fin, après avoir fini mon analyse, donc je les ai rajoutées, donc c'est normal qu'elles ne soient pas en début malgré l'ordre alphabétique. Donc voilà, on termine sur OBE. Voilà donc, en fait c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce que sur les autres vidéos je te détaille un peu chaque action, et là je pensais que ça allait durer très longtemps, donc au final je te les ai toutes dites, les unes après les autres, il y en a 52. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc pour le mois de juin, juillet, etc. jusqu'en décembre, et à regarder celles qui sont déjà sorties pour janvier, février, et mars et avril. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux créer donc ton PEA, n'hésite pas à le faire sur Boursorama. Si tu en as déjà un, tu peux le transférer chez Boursorama. Mauvaise nouvelle, il faut que tu aies un compte bancaire chez Boursorama. Bonne nouvelle, si tu le crées via mon lien en description, tu as 80 euros offerts et c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à faire ça, n'hésite pas à transférer ton PEA chez Boursorama. Si jamais ton courtier actuel te dit que tu as des frais de transfert pour le passer chez un autre courtier, sache que si tu contactes Boursorama, que tu leur demandes de faire le transfert, ils le font gratuitement pour toi, c'est-à-dire qu'ils payent pour toi les frais de transaction, les frais de transfert plutôt, et en plus ils t'offrent 50 euros pour tout simplement le fait de leur accorder ta confiance et de passer chez eux pour ton PEA. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao ! Sous-titrage ST' 501